L'Assemblée nationale du Sénégal Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous avons fait dix fois plus que les trois dernières législatures. C'est tout à l'honneur du Sénégal. Mais pourquoi cette jalousie et cette méchanceté de ne pas prononcer un mot sur les députés qui ont répondu favorablement à l'attente du président de la République et de la communauté sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest ? Je pense qu'il faut arrêter cela. Ce n'est pas bon. Nous avons fait du bon travail pour le Sénégal. Nous avons représenté dignement le Sénégal. Il fallait en dire un mot. Je suis content. Je soutiens l'équipe. Je l'ai dit à Aimé Yassine. Je resterai un conseiller privilégié parce que je connais mieux que ce Parlement. Et j'ai abattu un travail énorme et colossal. Mais il faut arrêter les jalousies. Il faut arrêter les mensonges. Il faut arrêter les intimidations. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons représenter dignement ce peuple. Travailler exclusivement pour le bien-être des Sénégalais. Et dénoncer tout ce qui n'est pas bon. On ne peut pas dire que tout est rose. Vous avez vu, il y a des rapports qui ont épinglé des directeurs. Ces directeurs doivent rendre compte, quoi qu'ils adviennent. Moi, j'ai commandité deux audits. L'autre audite, ce n'était pas moi. C'est les chefs d'État qui ont commandité une audite de notre institution, le Parlement. Et des conclusions ont été rendues en 2018. En 2018, il y avait les conclusions de cette audite. Il y a une seconde audite externe qui avait été lancée par moi-même et le bureau. Et il y a des conclusions. Mais nous avons été partout félicités de la bonne gouvernance. C'est ça, la bonne gouvernance, qui est sobre, vertueuse. On ne peut pas aujourd'hui dire que Moustapha Sissélo a pris un dollar. D'autres ont dit qu'ils ont pris 200 millions, 150 millions au Sénégal. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il faut parler de ça. Les autres institutions, il faut que ces institutions rendent compte. Quand on gère l'argent public, on doit rendre compte. C'est ça, la vérité. C'est ce que je voulais dire. Je suis très content et je félicite les députés qui vont remplacer Moustapha Sissélo et Oulimata Guiro. Je leur souhaite bon vent et leur demande de travailler exclusivement pour mériter leur mandat. Mais vous pensez que l'Assemblée nationale ne devrait pas en parler ? C'était un pays frère, ami, confronté à des difficultés. Et le grand guide religieux de la Tijania qui m'a rencontré à Banyoul avec Abdoulaye Wala, vilaine m'avait demandé d'intercéder, de partir voir l'opposition et le président pour une médiation. Ça entre dans mes prérogatives parce que mon mandat court jusqu'à minuit aujourd'hui et se prolonge jusqu'à l'installation de la cinquième législature parce que je continue à gérer les affaires courantes. C'est ça, la vérité. Mais si j'ai bien représenté le Sénégal, j'ai fait une médiation réussie parce que les uns et les autres m'ont écouté religieusement et ont accepté que je puisse donner un coup de pouce pour que la paix revienne dans ce pays frère. J'ai apaisé les ardeurs, j'ai discuté avec l'opposition et le président. Ils ont pris bonne note de mes recommandations, de mes suggestions pour que chacun d'entre eux puisse respecter la constitution de ce pays frère et qu'on n'use pas de la violence pour régler des problèmes politiques. Je l'ai fait, j'en suis très content et très fier. Ceux qui m'ont accompagné, la même chose. Et je continuerai à offrir ma médiation pour que le peuple de l'Afrique de l'Ouest puisse connaître et jouir de son épanouissement. Je suis un militant engagé de la paix à côté du président de la République mais qui entend quand même dire quand je dois dire que ça ne va pas, que ça ne va pas. Je garde mon indépendance de critique si la politique définie par le chef de l'État qui doit être mise en œuvre par les ministres et les directeurs passe outre mesure les directives du président de la République. Je resterai toujours à côté de lui mais pour indiquer aux uns et aux autres ce qu'il y a lieu de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada